Je donne la parole pour le groupe Europe Écologie à M. Collas. Oui, merci M. le Président. Je voudrais m'associer tout de suite à certains de mes prédécesseurs, et en particulier à Jérôme Safard et Gilles Ravache, et m'étonner des propos de M. Kovacs qui compare la coopération en réseau, association de fait, on va dire, comme les 4 moteurs, par exemple, l'échelon institutionnel, parce que la loi de réforme territoriale parle bien d'un établissement public quand il est question de pôle métropolitain, et même si les statuts de ce pôle, celui du pôle métropolitain de la région lyonnaise, sont plus dans la virtualité que dans le concret, et plus dans la réflexion que dans l'action, il s'agit bien d'une nouvelle collectivité. C'est vrai qu'il est difficile d'être à la fois élu local et régional, et manifestement, quand on est élu local dans une majorité d'une collectivité qui participe à ce pôle, on n'a pas obligatoirement les mêmes avis que quand on est élu local dans une opposition, même si on fait partie du même groupe politique. M'associer à ce qu'a dit le représentant du Césaire, et reprendre ses propos exactement, la région est le pivot de la décentralisation. Alors, la réforme territoriale comporte plusieurs ambiguïtés, d'autres l'ont dit avant moi, et elle a repoussé en premier lieu à 2015 la définition des compétences des différents niveaux de collectivité. Doit-on comprendre qu'une prochaine loi viendra enteriner des résultantes d'un grand mercato auquel on assiste aujourd'hui ? Les pôles métropolitains n'étaient pas prévus initialement dans la réforme territoriale. C'est Gérard Collomb, sénateur, président aussi surtout de l'ACUF, l'Association des Communautés Urbaines de France, qui a été à l'origine de l'idée de ces pôles au Sénat et qui a mené le débat. Mes collègues, sénateurs verts, ont voulu inclure les régions de droit dans les pôles métropolitains. Malheureusement, le promoteur de ce pôle métropolitain s'y est opposé. C'est une donnée importante de notre réflexion de ce jour. Alors, je voudrais vous dire deux mots de notre projet institutionnel, du projet d'Europe Écologie des Verts et de Régions et Peuples Solidaires, puisque c'est à l'aune de ce projet que nous avons analysé et construit notre avis et défini notre position sur ce projet de pôle métropolitain. Nous souhaitons-nous une nouvelle organisation de l'Etat sur un mode fédéral, une véritable 6e République, d'autres en ont parlé, avec un pouvoir fort aux régions et auxquelles seront données des compétences normatives importantes couplées au rétablissement d'une véritable autonomie fiscale, l'Etat garantissant de son côté la péréquation fiscale entre régions pauvres et riches, la solidarité. Ce fédéralisme serait différencié dans le sens où la distribution des compétences et des formes d'organisation territoriale pourrait varier d'une région à l'autre et qu'il sera accordé une large place à l'expérimentation régionale. Le Sénat, transformé en Chambre des régions, serait le gardien du principe de subsidiarité dans cet État fédéral. Les régions seront redéfinies, bien sûr, avec des pouvoirs renforcés. Les fusions, les redécoupages seront facilités. Les moyens et les compétences seront augmentés pour qu'ils deviennent comparables à celui des régions de nos voisins européens, bien évidemment. L'échelon départemental du Conseil général serait supprimé. Ces compétences, notamment sociales, seraient distribuées entre la région, l'intercommunalité et les communes dans le cadre d'une conférence des pouvoirs locaux qui se tiendrait dans chaque région. Par contre, le département pourrait bien évidemment rester un périmètre d'action des services de l'État et de ceux de la région. Les intercommunalités deviendront l'échelon politique intermédiaire unique entre la commune, c'est-à-dire la proximité, et la région. Les compétences de celles-ci seraient redéfinies au sein de cette conférence des pouvoirs locaux avec les représentants de la région et des communes. Nous ne sommes pas favorables à une métropolisation du territoire et nous ne sommes pas les seuls. Nous savons que les débats sont rudes, d'autres l'ont dit juste avant nous, tant au sein des partis de droite que de gauche. La France se singularise aujourd'hui par un centralisme jacobin d'un autre temps. Va-t-elle prendre l'orientation du règne des potentats locaux, celle des barons de métropole ? Nous sommes délibérément pour une vraie régionalisation à l'instar de tous les pays d'Europe et d'un grand nombre de pays du monde. Les pôles métropolitains, introduits par cette réforme territoriale, créent de la complexité et surtout enlèvent toute visibilité intelligible par le citoyen. Très vite, la création des métropoles d'intérêt européen ou d'intérêt national, comme vous avez pu le lire dans la Gazette des communes, Gérard Collomb le propose, viendra se rajouter à ce millefeuille. Nous considérons que nous sommes aujourd'hui un virage essentiel de l'organisation institutionnelle de la France. C'est l'avenir même des régions qui se jouent. Il nous semble que ce virage nous fait tourner le dos à ce que souhaitent les citoyens. Plus grave, nous sommes en train, au lieu de nous orienter vers une république des territoires, de construire une république des élus. Comme l'a dit Gilles Ravache, le débat se situe entre les tenants de la concurrence internationale, européenne, entre territoires et les tenants de la solidarité. Nous sommes résolument dans le camp des seconds. Nous reprenons donc à notre compte la totalité des réserves sur les pôles métropolitains qui figurent dans la délibération qui nous a proposées par le vice-président. Les propos d'Hervé Solignac ont déjà traduit largement nos critiques sur ce projet de pôle et nous nous y associons complètement. Comme d'autres groupes l'ont dit, nous empilons une mauvaise loi, un projet anachronique et un territoire non pertinent puisque ne correspondant pas au bassin de vie. Je voudrais redire ici le discours que je tiens depuis 5 ans au sein de l'association Région urbaine lyonnaise. Le bon bassin de vie, le bon territoire, c'est celui qui va du Grand Rouen à la Capie, de Bourg-en-Bresse à Saint-Etienne-Métropole, du nord de Villefranche au pays viennois. Voilà le bassin de vie dans lequel nos concitoyens vivent. Ce n'est pas seulement 4 territoires. La loi parle des compétences transférées au pôle métropolitain. Les statuts du pôle métropolitain lyonnais qui nous sont donnés ce matin parlent, eux, seulement d'actions transférées. C'est normal. Nous sommes en plein surréalisme. Le pôle métropolitain aurait des compétences d'intérêt métropolitain comme par exemple pour les transports. Pourtant, pour les transports d'intérêt métropolitain, ce sont la région et les départements qui sont les autorités organisatrices. Mais ils ne peuvent pas participer au pôle métropolitain. Le Grand Lyon lui-même ne peut pas transférer sa compétence transport au pôle métropolitain puisqu'il ne l'a plus. Il l'a déjà transféré au Citral qui ne peut pas faire partie du pôle métropolitain. Alors la cohérence de positionnement voudrait qu'à la suite de toutes les critiques et réserves émises par cet avis, celui-ci se termine par un avis défavorable. Mais nous avons compris que la force de cet avis très critique reposait d'abord sur son adoption par la majorité la plus large. Nous sortirons du débat de ce jour avec une certitude. La région Rhône-Alpes que nous quitterons d'ici 2 ou 4 ans sera très certainement fort différente de celle que nous avons intégrée en avril 2010. Sera-ce un progrès ? Et aurons-nous tout fait pour éviter que tout ce que nous critiquons dans cet avis ne se produise ? Je souhaite du coup, nous souhaitons, que l'engagement d'annuler cette loi sur la réforme territoriale et toute cette loi doit être pris par ceux qui souhaitent l'alternance en 2012. Merci. Merci, M. Soulignac. Sous-titrage Société Radio-Canada